Salut c'est Marco de Top 4 Phone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test du Sony Xperia M4 Aqua Dual. Un mobile qui a été commercialisé, officiellement annoncé par Sony au prix de 299€, donc on va en dire à 300€, et que l'on arrive en août 2015 bien évidemment à retrouver déjà moins cher forcément sur le web. Alors aujourd'hui vidéo déballage, on va s'attarder sur la boîte et on va regarder surtout le contenu de la boîte. Alors sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Visuel de face de ce fameux smartphone, écran allumé, 2 SIM pour bien indiquer qu'il est Dual SIM, et les SIM ont l'air d'être au format nano. On verra ce qu'il en est notamment lors du test. Il s'agit bien du Sony Xperia M4 Aqua Dual, c'est écrit dessus, donc c'est Sony, la marque, Xperia M4 Aqua Dual, le modèle. En dessous, rien, sur le côté, rien, sur le dessus, dimension légale, sur le côté droit, des numéros, IMI, numéro de série, etc. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Trois visuels de dos du mobile qui permettent tout simplement de voir dans quelle couleur il est proposé. Donc il y a du blanc, il y a du noir, et il y a une sorte de rouge orangé. Je crois que d'ailleurs c'est la version que l'on va avoir dans le test, oui c'est ça, le corail, version corail. Voilà donc le téléphone est doté du Wi-Fi bien sûr, d'une autonomie revendiquée comme étant jusqu'à deux jours. NFC, c'est pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr il est Android, il a un capteur photo Sony doté d'une fonction qui s'appelle Clear Audio Plus. Les specs, il est doté d'un processeur octa-core, 8 coeurs, donc 64 bits. Il est 13 mégapixels en capteur dorsal, 5 mégapixels en capteur frontal, donc c'est pas mal pour les selfies. Un écran de 5 pouces de diagonale, un écran HD, donc 720p minimum. Et il est normé IP65-68, donc résistant aux éclaboussures et apparemment à l'immersion. Donc on verra ce qu'il en est lors du test. Alors si je prends mon petit coupe-coupe pour couper le petit scellé que l'on voit ici, scellé de protection qui veut dire que la boîte est neuve, que le téléphone est neuve. Et bien qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte ? Il y a tout un tas de sachets. Donc on retrouve un premier sachet, hop, avec le câble USB, micro USB, quelque chose de très standard, rien à dire dessus. Hop, on y va. Micro USB, USB, câble rond, rien de très particulier sur ce câble-là. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre de la documentation ? Bien sûr, avec guide de démarrage rapide, voilà, tout à fait, pour vous apprendre quels sont les principaux boutons, les principales fonctionnalités, voilà, comment allumer le téléphone, etc. OK. Donc guide de démarrage rapide qui, pour la version française du mobile, est bien évidemment en français. On retrouve également un kit piéton extrêmement, j'ai peur de le dire comme ça, extrêmement entrée de gamme. Pourtant, sur un mobile qui vaut 300 euros, c'est quand même un petit peu étonnant, surtout de la part de Sony. Donc on sent qu'il y a une petite recherche d'économie ici, c'est dommage. Donc capteur, euh, capteur, écouteur, donc non pas intra-auriculaire, mais extra-auriculaire. Alors j'ai des qui sont de mauvaise qualité, ou en tout cas qui sont de cheap. Bon, en tout cas, il y a un petit peu de travail. Bon, il y a un petit peu de travail au niveau du design, on le voit ici. Et il y a un petit enrobage en caoutchouc autour pour sans doute éviter que ça ne glisse de l'oreille et que ça soit plus agréable à porter. Après, sur la durée, je ne sais pas si ça se porte vraiment longtemps. Ce genre d'écouteurs, en général, ça a tendance à faire mal aux oreilles. En tout cas, c'est mon avis. Chose que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui peut plaire à certains utilisateurs, c'est que le câble de l'oreille gauche et de l'oreille droite, ne sont pas à la même longueur. Ce qui est très pénible quand vous voulez ranger votre câble, parce que vous le retrouvez toujours avec des trucs trop longs, trop courts, mais ça présente l'avantage de décaler le micro, qui est ici, pile poil devant la bouche. Donc ça, c'est l'avantage, on va dire, technique. Après, pour le rangement, pour l'encombrement, c'est un petit peu particulier, vous voyez, parce que pour ranger, vous êtes obligés de faire des manips. Ce n'est pas terrible. Alors, sur l'entrée micro, on a bien l'entrée micro ici du kit piéton, avec un bouton raccrocher-décrocher, de la longueur de câble, qui a l'air pas mal, et le jack 3.5, tout à fait classique au bouton. Voilà, donc ça, c'est le kit piéton. Bon, a priori, il est quand même entrée de gamme, il est quand même plutôt cheap. Mais bon, soit, allez, je suis un peu critique. Adaptateur secteur, avec écrit Green Earth. Ça, c'est la petite marque de Sony pour dire que, en tout cas, c'est le petit logo utilisé par Sony pour dire que, ben voilà, l'adaptateur secteur, justement, est répondant aux normes écologiques. Tout ça pour dire que, finalement, lorsqu'il a déjà chargé le mobile, il s'arrête, il arrête de trop en rajouter. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un petit peu de soucis au niveau éco. Qu'est-ce que l'on retrouve, bien sûr, dans la boîte ? Eh bien, le téléphone en lui-même, emballé dans son petit sachet, avec une petite doc qui vous explique qu'il faut avoir une carte SIM non pas micro, non pas mini, non pas micro, qu'il faut éviter d'utiliser une paire de ciseaux parce que ça ne marche pas comme ça, et qu'il faut directement avoir une carte SIM au format nano. Ok, qui vous explique aussi comment connecter le micro USB et nettoyer la face avant du mobile. Ouais, ok, donc une petite note. Le téléphone en lui-même, le voici. Donc, bon, il y a quand même une prise en main de Fablette, c'est un écran de 5 pouces, mais on est quand même sur les standards de qualité de fabrication Sony, comme d'habitude, c'est bien assemblé. Le dos est visiblement en plastique. Il est protégé ici par un film protecteur, donc que vous allez retirer pour l'usage, mais visiblement, ce n'est pas de la vitre à l'arrière, c'est de l'écran plastique, de la vitre plastique, ce n'est pas de la vitre en vert, on va dire, et donc elle pourrait être sensible à la rayure. On en reparlera lors du test. Je vais éviter quand même de la rayure volontairement, mais on en reparlera lors du test. Le téléphone est bien dual SIM, c'est encore indiqué ici avec deux cartes SIM. La face avant, typique Sony, donc on est vraiment dans le style Sony, notamment on le retrouve avec la figure de style, donc non seulement au niveau du design, plutôt plat, plat, avec de l'angle sur les côtés, c'est vraiment typique Sony ce genre de design, et le fameux bouton power, ça aussi il est typiquement Sony. Est-ce que la caméra va faire un petit focus dessus ? Ouais, voilà, donc ça aussi, ça c'est typiquement Sony. Bon, elle a du mal à faire le focus cette caméra. Donc qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte du Sony Xperia M4 ? Un mobile qui est quand même commercialisé au prix client maximum conseillé de 300€, donc c'est quand même un bon moyen de gamme en termes de prix. En termes de spec, il n'est pas mal du tout, on en reparlera lors du test. Donc on retrouve le mobile en lui-même, version rouge, un peu orangé, donc version corail, c'est comme ça qu'il l'appelle, adaptateur secteur, documentation, câble USB, micro USB, entrée de gamme, enfin basique on va dire, et kit piéton qui a priori est quand même pas mal entrée de gamme. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Sony Xperia M4 Aqua Dual, un mobile que vous avez été très nombreux à me réclamer depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.